Le fait que le Saint-Esprit ait inspiré les mots ne craignait rien, tant de fois dans la Bible. Cela ne vous dit-il pas que Dieu parle à ses enfants au moins tous les jours de l'année ? Si rien ne vous le prouve, l'insistance et la répétition ne sont pas de simple coïncidence, mais une façon de vous communiquer quelque chose. Si vous avez du mal à entendre Dieu, cette vidéo est faite pour vous. Cependant, le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que vous n'êtes pas assez attentifs pour l'entendre. Dans cette vidéo, nous discuterons de neuf signes clairs indiquant que Dieu vous parle. Je peux vous assurer que cette compréhension changera votre perspective de Dieu et modifiera votre vie pour de bon. Avant de continuer, appuyez sur la cloche d'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Avez-vous déjà vu un père responsable qui refuse de parler à son enfant pendant une semaine entière, alors qu'ils vivent ensemble sous le même toit ? Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu et ton père te parle toujours. En fait, il ne passe jamais une journée sans vous surveiller pour vous demander comment vous allez ou comment s'est déroulée votre journée. Job 33, 14 dit La question est, pouvez-vous dire avec assurance que vous avez entendu Dieu avant de prendre cette décision ? La plupart du temps, nous pouvons être distraits lorsque Dieu parle par la voix de notre esprit et de notre chair. Lorsque vous vivez dans le monde, il est facile pour votre esprit de se remplir d'inquiétudes au point que même lorsque Dieu parle, vous ne pouvez pas l'entendre. Et pour certains, c'est la voix de l'ennemi qui les distrait. Oh oui, le diable parle, marche, et de la même manière que vous entendez Dieu, vous pouvez l'entendre aussi. Le diable est rusé et s'efforce également d'empêcher ce que Dieu veut vous dire sur votre travail, votre mariage et votre santé. Le diable ne veut pas que vous prospériez, alors chaque fois que Dieu parle, il vient aussi vous confondre. C'est ce qui fait qu'il est difficile pour beaucoup de différencier la voix de Dieu de la multitude de voix. Cependant, il existe neuf signes clairs qui peuvent vous aider à reconnaître quand c'est vraiment Dieu qui vous parle. Alors, quels sont ces signes ? Numéro 1. Sa voix vous donne de la force. La voix de Dieu est puissante. Cela apporte la vie et cela éclaire. La voix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean 1. Indi, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand c'est bien Dieu qui vous parle, vous ressentez cet élan d'énergie et de positivité. Cela accélère votre corps. Si vous y réfléchissez bien, vous avez connu des saisons dans le passé où vous n'aviez pas la force de surmonter une situation ou d'exécuter une tâche particulière. Soudain, vous avez reçu une parole de Dieu et vous avez réussi à vous en sortir au-delà de votre imagination la plus folle. C'est l'œuvre de la voix de Dieu exposée. La parole de Dieu dans Jean dit que ces paroles sont esprit et vie. Chaque fois que Dieu vous parle, que ce soit par la prière ou en étudiant les Écritures, vous devenez plus proactif et encouragé à continuer. La voix de Dieu peut être comparée à un discours d'encouragement et de motivation, vous donnant du pouvoir et vous préparant à la victoire dans les batailles auxquelles vous faites face. Ézéchiel 2. Deux dit, pendant qu'il parlait, l'Esprit entra en moi et me releva, et je l'entendis parler. La voix de Dieu vous fera toujours bouger. Même si vous êtes trop faible pour faire ce que Dieu a dit, vous gagnez en force lorsque Dieu vous parle. C'est une façon précise de savoir que vous entendez la voix de Dieu. Numéro 2. Ce que vous entendez est en accord avec la parole de Dieu. Dieu ne peut pas contredire ce que vous avez lu dans la Bible. Le Saint-Esprit, par l'inspiration de Dieu le Père, a inspiré des hommes sélectionnés à écrire le livre saint. Ce livre est disponible lorsque vous avez besoin de clarté dans n'importe quel domaine de votre vie. Lorsque Dieu vous parle, cela s'aligne sur la Bible. Dieu ne vous dira jamais de faire quelque chose qu'il ne vous a pas ordonné de faire dans sa parole. Comme Jean l'a dit à juste titre, Dieu est la parole elle-même, il ne peut donc pas se contredire. Dieu vit dans l'intégrité, il ne change pas sa nature. Tout ce qu'il a dit dans la Bible est vrai et demeure éternel. Il ne change jamais rien de ce qu'il a dit. Si cette voix que vous entendez dit quelque chose que vous ne pouvez pas trouver dans la parole de Dieu, alors ce n'est pas le Père qui parle. Numéro 3. Quand Dieu vous parle, la foi monte en vous. Bien aimé, la voix de Dieu attise la foi en toi. Cette foi vous pousse à lui faire confiance pour accomplir tout ce qu'il dit et à vous conformer à ce qu'il dit. Souvent, face à des moments difficiles, avoir foi en Dieu n'est pas une chose facile à faire. Mais lorsque Dieu a besoin que vous ayez confiance en sa capacité à transformer cette situation, il attise la foi dans votre cœur. Chaque fois que cela arrive, bien aimé, sachez que c'est Dieu qui vous parle. La foi vous rend assez audacieux pour oser des choses que les autres fuient. Cela vous permet de garder espoir, peu importe le temps que cela prendra. Souvenez-vous d'Abraham. L'ange lui parla et lui dit que Dieu donnerait un enfant à Sarah. Ces paroles de l'ange excitèrent encore plus sa foi. Abraham était capable d'attendre Dieu jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Numéro 4. Il y aura une confirmation de la part de ses serviteurs. La Bible dit que par deux choses immuables, il est impossible à Dieu de mentir. De Corinthiens 13. Un dit plus loin, toute parole sera confirmée dans la bouche de deux ou trois témoins. Bien aimé, l'une des façons dont vous pouvez affirmer que c'est Dieu qui vous parle est lorsque les autres le confirment. Cela ne signifie pas que vous devez demander aux autres de vous aider à confirmer. Non. Depuis les prières de votre pasteur qui ont touché votre cœur jusqu'à la parole qu'un ami vous a partagé lors de l'appel téléphonique, c'est Dieu qui parle. Souvent, ces paroles des autres correspondent à ce que vous avez entendu dans votre esprit ces derniers temps. Vous avez l'impression qu'il y a un clic en vous. Ce n'est rien d'autre que Dieu renforçant et confirmant ce qu'il a essayé de vous communiquer. Cela s'appelle une confirmation de sa parole. Dans l'histoire de la naissance de Jésus, un ange a parlé à Marie. Il lui a dit qu'elle allait donner naissance à un enfant. Il confirma également la parole à Joseph, le père, et à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Lorsque c'est Dieu qui vous parle, vous pourriez simplement aller à l'église un dimanche et entendre votre pasteur dire la même chose. Il vous apporte toujours une confirmation en temps opportun. Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour confirmer ses paroles. Cela pourrait être vos pasteurs. Il peut les utiliser pour vous instruire. Dieu peut également les utiliser pour vous apporter des paroles dans les moments difficiles afin de vous encourager. Savez-vous que les chants d'adoration que vous écoutez pourraient être une voix par laquelle Dieu vous tend la main ? Oui, en écoutant un chant chrétien, vous pourriez entendre une ou deux lignes qui correspondent parfaitement à votre situation. C'est Dieu. Il ne manquera jamais une occasion de vous réconforter, de vous guider, de vous réprimander et de vous enseigner parce qu'il vous aime. Alors n'ayez pas peur de faire confiance et d'obéir à sa parole. Numéro 5. La paix intérieure Lorsque Dieu parle, son message accompagne souvent un sentiment de paix intérieure et de confirmation. Si vous recherchez des conseils sur un sujet spécifique et ressentez soudainement un profond sentiment de calme et de clarté, cela pourrait être le signe que Dieu vous a fourni une réponse ou une direction. Cette paix intérieure confirme que vous êtes sur la bonne voie et peut vous apporter le réconfort nécessaire pour avancer en toute confiance. Qu'en est-il lorsque vous ressentez une perte de paix ? Il s'agit souvent de vous protéger d'un danger imminent ou de vous avertir de ne pas prendre une certaine mesure. Vous passez peut-être du temps à planifier un voyage et après quelques jours de voyage, vous devenez très hésitant et agité. C'est Dieu qui parle et essaie d'attirer votre attention. Le mieux que vous puissiez faire dans un tel moment est de prier et de demander des éclaircissements sur sa volonté. Bien-aimé, Dieu est omniscient. Il voit tout et sait tout, y compris votre avenir. Il sait à quel point les décisions que vous prenez parfois dans la bonne humeur peuvent vous nuire. Il ne sera pas un bon père pour vous permettre de vous retrouver dans le mal, donc il attira toujours votre attention en perturbant temporairement votre paix. Une manière courante par laquelle Dieu communique avec nous est notre intuition ou nos intuitions. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de fort alors que vous étiez sur le point de faire quelque chose ou de prendre une certaine décision ? Peut-être avez-vous ressenti le sentiment tenace que quelque chose ne va pas ou que vous devriez emprunter un chemin spécifique. Ces coups de pouce intuitifs peuvent souvent être le signe que Dieu vous guide et parle à votre cœur. Parce que le plus souvent, notre intuition est l'expression de l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Numéro 7. Coïncidences et rendez-vous divins Un autre signe que Dieu vous parle peut être les coïncidences divines. Ce sont des situations où les événements s'alignent, vous laissant croire qu'il y a plus en jeu que le simple hasard. Par exemple, vous pouvez rencontrer par hasard quelqu'un qui prononce exactement les paroles de sagesse que vous avez besoin d'entendre ou tomber sur un livre ou une vidéo qui répond à une question à laquelle vous réfléchissez. Parfois, il peut s'agir de rendez-vous divins qui auront un impact profond sur votre vie. Imaginez un étranger qui vous offre exactement ce dont vous avez besoin à un moment donné ou une conversation spontanée qui mène à un réveil crucial en vous. Ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences. Dieu est activement présent pour guider votre chemin. Ce sont des indices de ce qu'il communique avec vous. Numéro 8. Pensées ou idées persistantes Avez-vous déjà eu une pensée ou une idée qui semble vous venir constamment à l'esprit ? Cela peut être une solution à un problème avec lequel vous êtes aux prises ou une inspiration créative pour un projet. Ces pensées persistantes peuvent souvent être la façon dont Dieu s'adresse directement à votre esprit. Faites attention à ces pensées et demandez-vous si elles correspondent à vos valeurs et aspirations. Si tel est le cas, cela pourrait être un signe que Dieu vous guide vers un chemin ou une décision particulière. Une différence majeure entre vos pensées et la voix de Dieu est que vos pensées vous servent simplement, tandis que la voix de Dieu le sert. Galate 5. 17 dit « Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Ils sont en conflit l'un avec l'autre, c'est pourquoi vous ne devez pas faire ce que vous voulez. Vos pensées s'alignent sur les tendances de votre chair. Ce que votre esprit désire dépend de votre volonté et de vos intérêts. Cela correspond toujours à ce que vous souhaitez. Cependant, Dieu est un être spirituel, et lorsqu'il vous parle, ce qu'il a à dire n'est pas nécessairement en accord avec vos désirs charnels. La voix de Dieu vous déclare clairement sa volonté. Il vous dit toute la vérité. Le verset ci-dessus nous dit que la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, donc tout ce que la voix de Dieu vous dit pourrait être contraire à vos pensées et à vos souhaits. Néanmoins, vous devez suivre la voix de Dieu et faire ce qu'il vous dit de faire. C'est la preuve que vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Numéro 9. Rêves et visions Les rêves et les visions ont longtemps été associés à la communication divine. Dans les Écritures, de nombreux prophètes ont reçu des messages importants de Dieu par ces médiums. Parfois, les messages de Dieu dans les rêves peuvent être simples et faciles à comprendre. D'autres fois, ils peuvent être symboliques et nécessiter une interprétation. Si vous faites fréquemment des rêves vifs ou si vous vous réveillez avec un fort sentiment de vision, il se peut que Dieu essaie de communiquer avec vous. Lorsque vous voyez l'un de ces signes, que devez-vous faire ? Demandez la sagesse de Dieu pour naviguer dans les choses. La sagesse de Dieu est surnaturelle et dépasse votre compréhension. Cela vous oriente vers le bon chemin. Dieu sait tout. Il peut vous parler en vous disant exactement ce que vous devez faire, surtout lorsque vous êtes confus et à court d'idées. Vous pouvez maintenant voir que Dieu vous dit toujours quelque chose de différentes manières. Vous devez vous examiner pour vous assurer que vous n'ignorez pas les signes que Dieu utilise pour vous atteindre. Lorsque vous prenez enfin note des signes, vous devez être réceptif à ces paroles. Cependant, vous devez savoir que même si Dieu veut vous parler, il existe certains obstacles pour entendre Dieu. La première est le refus d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu. Dieu qui vous parle dépend de la façon dont vous avez répondu et obéit à sa voix dans le passé. Dans 1 Samuel chapitre 3, Dieu a appelé Samuel. Enfant, il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Élie a reconnu la voix de Dieu. Comme nous le voyons dans 1 Samuel 3, 9, Élie dit à Samuel, « Va te coucher, et s'il t'appelle, dis, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. Ce n'est que lorsque Samuel a répondu et déclaré sa volonté d'écouter que Dieu lui a transmis son message. Dieu ne vous parlera pas s'il ne voit pas votre volonté d'écouter et d'obéir. La voix des autres personnes autour de vous peut également constituer un obstacle à l'audition de la voix de Dieu. Parfois, vous êtes tellement intéressé par ce que disent les autres autour de vous que vous ignorez ce que Dieu a à dire. Il est important d'étouffer le bruit des autres et de se concentrer sur ce que Dieu vous dit à un tel moment. Vos doutes peuvent également empêcher Dieu de vous parler. Alors débarrassez-vous de ces obstacles afin de pouvoir entendre clairement la voix de Dieu sans aucune confusion. Enfin, les distractions peuvent aussi vous empêcher d'entendre la voix de Dieu. L'ennemi a une voix, vos pensées ont une voix, et le monde et son bruit ont aussi leur propre voix. La meilleure façon de les différencier tous est de demander l'esprit de discernement. Je vous exhorte à en faire un devoir cette semaine, et vous verrez le Saint-Esprit vous aider. Maintenant, prions. Père, je veux te remercier pour qui tu es. Vous êtes grand, aimant et miséricordieux. Tu m'as toujours gardé sous ta surveillance, m'as préservé du danger et m'as continuellement guidé. Je te loue et t'adore pour ton amour sans fin. Merci, mon Dieu, de ne pas m'avoir quitté quand j'ai commis des erreurs. Merci de m'avoir aidé à grandir en toi. Je suis reconnaissant que tu continues à me remplir d'amour et de connaissance de ta parole. Je bénis ton Saint-Nom. Père, je demande ton pardon. Observez mes voix. Vois si j'ai pris un chemin qui te déplaît. Purifie-moi avec ton sang et aide-moi à toujours réaliser tes désirs, même lorsqu'ils ne s'alignent pas avec les miens. Séparais-moi de tout mauvais style de vie. Père, je réalise que tu parles de différentes manières. C'est pourquoi je m'ouvre à toi. Instruis-moi de la manière qui te plaît. Montre-moi la prochaine étape à franchir. Je ne veux plus prendre de décisions sans avoir de tes nouvelles. C'est pourquoi je te prie de me guider à travers ta parole. Ouvre mes yeux pour voir exactement ce à quoi tu m'as appelé à faire. Apprenez-moi étape par étape, par la voie du Saint-Esprit, quelle direction prendre dans mes finances, mes relations et marcher avec vous. Tandis que j'applique les conseils sages et pieux des autres, aide-moi à ne pas manquer ta voix. Seigneur, s'il te plaît, bâtis ma foi à travers ta voix. Seigneur, je reconnais que tu me parleras toujours à partir de ta parole. Je te cherche aujourd'hui la force de créer du temps pour toi. Je prie pour plus de clarté et de compréhension afin que je puisse reconnaître les autres signes que vous utilisez pour communiquer avec moi. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour voir et entendre ta voix qui parle à travers le monde qui m'entoure. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour interpréter correctement ces signes. Aide-moi à avoir confiance en ton plan et à avoir la foi que tu me conduis dans la bonne direction. Remplis mon cœur de paix alors que je suis ton chemin pour ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous a béni, appuyez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.